... Bonjour, on a la joie aujourd'hui de discuter un peu avec Marianne Dubois, l'autrice de Rencontres solaires et de beaucoup d'autres livres qu'on pourrait même présenter mais on n'a pas pensé. Et en effet ça va être une interview qu'on n'a rien préparé, c'est complètement, on est là chez Marianne à la maison où elle aussi reçoit des gens, non? On improvise. Et on improvise, on a un dialogue sur qui vous êtes, votre travail, vos livres, parce que depuis Rencontres solaires quand même, vous avez écrit d'autres choses qui sont, qui montrent que peut-être votre vision, Oui, ça a changé. Et la vision des choses a beaucoup changé depuis évidemment le premier livre qui était Rencontres solaires. Vous pouvez parler de ça, en quoi ça a changé? Ben, forcément nous évoluons, donc nous voyons les choses d'une autre manière. Et donc la vision du monde est complètement différente de celle qui avait été à ce moment-là. Donc on est, forcément, on ne reste pas toujours au même endroit. C'est sûr. Et dans le même contexte, et aussi on évolue intérieurement aussi. Quand vous dites, la vision du monde physique a changé ou la vision de toute la création, on pourrait dire? Oui, la manière dont on ressent les choses a changé. Au début, il y avait une rencontre très personnelle qui est devenue tout à fait différente après, parce que finalement, l'image du Christ, c'est l'image de l'univers. Ce n'est plus une chose personnelle presque qui représente une expérience qui est séparée du tout. Maintenant, je n'ai plus du tout ce sentiment d'être séparée du tout. Je peux disparaître, quoi. Vous êtes universel. Vous vous êtes déjà disparue. J'ai déjà disparue, oui. Oui, exactement, oui. Ça doit quand même être donné une joie. Oui, oui, oui. C'est-à-dire qu'on n'est plus encombré, ou disons moins encombré. Il ne faut pas se faire trop d'illusions. Mais on est moins encombré par le petit jeu. Oui. Et par rapport au Jésus, comment ça a changé cette image, de cette image personnelle, où vous voyez ses yeux dans les rencontres solaires? Oui, c'est-à-dire qu'on peut dire que tout est l'image de Jésus. On peut le voir comme ça. Et en effet, Jésus, les personnes qu'on rencontre, les situations qu'on rencontre, tout devient impersonnel et universel. on n'a plus, on est moins encombré par, oui, toujours ce qui est bien, ce qui est mal, ce que je sens, ce que je ne sens pas. On est moins encombré par soi-même. Tout ce qu'on pense. Et même l'image que vous avez de Jésus, peut-être, ce n'est plus l'image de cette incarnation, d'un être qui, non? Oui, ça s'est beaucoup étendu, disons. Ça a explosé pour devenir universel. Mais c'est quand même toujours là, comme une protection, comme une vision des choses universel passe à travers cette vision christique. Mais comment on pourrait décrire, je sais qu'il n'y a pas de mots pour ça, et c'est un état, c'est une expérience intérieure, mais si vous pouvez peut-être dire pour les gens qui entendent, qu'est-ce que c'est ça? C'est une présence qui est une énergie? Oui, c'est une conscience, c'est une énergie, c'est une présence qui demande à être entretenue, c'est-à-dire ne jamais l'oublier. Dans toutes circonstances de la vie, lorsque c'est difficile, si on oublie cette référence, on est perdu. Et dès qu'on retrouve cette référence, pour moi, la référence christique, mais ça peut être autre chose, chacun sa référence. Mais pour moi, je n'ai jamais à oublier cette référence christique, surtout dans les circonstances difficiles, par exemple, maladie, ou menace de mort, ou enfin, tout ce qui peut arriver. Mais est-ce que vous pourrez déjà l'oublier? Je me demande si, est-ce que c'est possible pour vous d'oublier cette présence? Je ne peux pas l'oublier. Mais oui, c'est même pas... C'est comme une partie de moi-même. Ce n'est même pas un choix, c'est là. Mais c'est là, mais c'est vrai que il y a une question de mémoire. Et parfois, dans le courant de la vie, quand tout va bien, on oublie. Donc, on a à s'en souvenir chaque jour. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Et peut-être, ce souvenir, c'est un peu plus que juste un souvenir mental, c'est vraiment ressentir. c'est physique. Oui. C'est un ressenti physique. Comme une circulation d'énergie qui tout de suite me rappelle présence christique. Qu'on appelle au moins ça. On appelle présence christique, mais après, c'est une présence... Oui, là, c'est très physique. Oui. Oui, si ça ne circule pas dans mes veines, ça n'est pas tangible. Donc, ça reste dans la tête et ça n'a pas de réalité. Pour moi, la réalité, il faut que ça passe par le corps. Si. Après, peut-être, il y a d'autres personnes qui ont un autre véhicule. Oui, bien sûr. Bien sûr, oui, mais on parle de ce que je connais. Oui. Les personnes, chacun, vit son expérience à sa manière. Oui. Mais pour moi, c'est très lié à une relation à la terre, c'est-à-dire sentir, par exemple, les pieds. Les pieds en contact avec le sol. C'est quelque chose qui est une sorte d'ancrage qui permet justement de s'en aller très loin parce que si on n'est pas ancré, on perd la tête et on perd aussi, probablement, ça résonne. Donc, pour rester en équilibre, on a besoin de la terre et de ses pieds. Pour moi, c'est comme ça, on ne dit pas pour les autres. Mais vous, décrivez dans les rencontres solaires une expérience qui était très intense et qui s'est passé en trois ans, très rapide, tout ça. C'était vraiment un choc. comment vous le voyez avec les yeux d'aujourd'hui et l'inconscience d'aujourd'hui ? c'est comme des racines. Ça reste là, mais ça n'est plus, c'est toujours présent, mais il y a eu autre chose qui s'est passée après. Mais c'est vraiment, c'est le fondement, le fondement de ma vie. Mais c'était un peu violent pour vous. C'était violent. C'était plutôt merveilleux. C'est ça ce que vous vous appelez. Oui, oui, oui. Oui, mais du point de vue des états intérieurs ou énergétiques, des fois c'était un peu... Oui, à la limite c'était difficile physiquement. Physiquement, ça a été difficile physiquement. J'avais un peu oublié ça, mais vous me le rappelez. Oui, oui. Enfin, je parle du livre. Oui, oui, oui. Mais on oublie ça. Ça reste la merveille. Oui, parce que j'étais... Je ne mangeais plus, j'étais très pâle, les gens me disaient « Tu es malade ? » Et moi, je me disais « Mais non, pas du tout, je suis très bien. » Mais c'est surtout « Laissez-moi tranquille. » Je vivais ça tellement intensément que je n'avais pas trop vite en parler au début. D'ailleurs, c'est ce qui m'était demandé. « Garde ton trésor pour le moment, sinon tu vas le perdre. » Oui. C'était une expérience très intense. Oui, très intense. Et ça a été évidemment la porte ouverte à se dire « Bon, je ne suis pas là pour moi-même, mais ce qui m'a été donné, je dois le transmettre. » J'ai commencé à voir du monde et à voir un petit peu les problèmes de chacun et toujours éclairée par cette présence. On ne peut même pas faire autrement, je pense. Ce n'est pas possible. Ça évolue avec le temps, mais la base est quand même toujours là. Est-ce que vous avez envie de vous réincarner ? Est-ce que vous avez réfléchi à ça ? Oui, j'ai beaucoup réfléchi à ça, oui. Pas trop vite de réincarner, mais ça, on ne sait pas. C'est qui qui décide ? Voilà, forcément, oui. Mais vous pensez que c'était dur, cette vie, ou pourquoi vous dites que vous n'avez pas trop envie de vous rencarer ? Oh, c'est peut-être simplement la fatigue. La vieillesse, c'est la fatigue, il fait ça. Vous avez aujourd'hui 91 ans. Oui, c'est ça, oui. Un bel âge. Vous êtes en belle forme. Vous marchez beaucoup. Oui, la marche est importante. Un marché très important. C'est le contact avec le sol. Oui, le contact avec les arbres, avec la nature. C'est très important. Alors, j'entends que vous direz plutôt que les choses sont simples pour vous aujourd'hui. Il n'y a plus... J'ai toujours eu un esprit simplificateur. Oui, les choses sont simples. Il n'y a pas trop de conseils mentaux que vous pouvez partager comme ça, partager avec les gens des gens, je ne sais pas... Qu'est-ce que... Si eux-mêmes, ils veulent connaître cette présence intérieure, qu'est-ce qu'ils pourront faire ? Avoir ce... Très attentif, évidemment. Très attentif à ce qu'ils ressentent et très attentif aux autres. Donc, être toujours en présence. On peut appeler ça comme ça. En présence de quelque chose qui les dépasse. Donc, pas seulement l'ego, mais aussi quelque chose d'autre. Être... Développer la conscience de... de ce qui est... de cette présence. de ce quelque chose qui les dépasse. Ça ne veut pas dire une religion... Ça peut l'être, mais c'est pas forcément ça. C'est l'au-delà de soi-même. Être conscient de cet au-delà de soi-même. J'entends qu'il y a une question dans le public. J'ai dit que s'il y a aussi une question, il peut la faire. Parce que je sens qu'il y a des idées qui tournent. Alors, tout le monde... Comme on n'a rien préparé, j'ai pas pensé à des questions. Mais c'est comme ça que c'est mieux. C'est le plus... C'est d'être spontané. C'est tout le monde. J'essaie de me mettre dans la tête des gens qui regardent la vidéo et me dire qu'est-ce qu'ils pourraient demander. Parce que moi, je vous connais déjà depuis quelques années. Oui, j'ai... J'ai pas trop de questions. Mais qu'est-ce que ça pourrait... qu'est-ce qu'une personne qui lirait les rencontres solaires pourrait se demander, vraiment ? Parce que c'est une expérience assez unique et particulière. Quand vous dites être... se rappeler de cette présence, oui, mais vous, vous l'avez vécu d'une manière qui était très forte, qui s'est imposée à vous. une personne qui ne l'a pas vécu comme ça, c'est rappeler de quoi ? C'est... Il n'y a pas un lien. Oui, alors... Moi, j'ai décrit mon expérience. C'est tout. Je ne sais pas comment les gens le prennent. Mais c'est vrai que ce livre a touché le cœur de beaucoup de personnes. C'est tout ce que je peux dire. Moi, j'ai raconté simplement mon expérience. Et ça a changé ma vie aussi parce qu'au lieu de faire mon travail que je faisais avant, c'est-à-dire mon travail artistique, des mots, des gravures, j'ai commencé à écouter les uns et les autres et ressentir leurs désarrois ou leurs difficultés. Et s'ils étaient ouverts à quelque chose qui les dépasse, je pouvais aussi entrer dans cette brèche qui pouvait les aider. C'est-à-dire cet au-delà d'eux-mêmes comme j'ai pu le faire pour moi-même. C'est entrer dans cet espace d'un au-delà d'eux-mêmes. Et comme ça, dans l'autre, ça s'allume cette conscience aussi. Et eux, chacun, à leur manière, parce qu'on n'a rien à reposer, jamais, mais à susciter dans la personne ce qu'elle possède de plus précieux. C'est-à-dire, peut-être, une connexion avec l'univers, avec quelque chose qui est plus grand qu'elle-même. et qui est toujours là, même si elle n'est pas consciente. Donc, on n'a pas conscience. Oui, c'est ça. En effet, c'est ça, l'éveil à soi-même. on se rend compte. Oui, c'est un éveil à soi-même. C'est ça qu'on a à faire, finalement. Essayer de susciter pour chacun cet éveil qui est différent pour chacun. On n'a rien à imposer, jamais. si on impose, on devient un secte ou un éveil. Mais, en effet, toute la souffrance, elle montre bien la séparation de son vrai soi, non ? La séparation de soi-même. Oui. Le monde de cet éveil. Et alors, toute cette souffrance, ça montre que on oublie une partie essentielle de nous-mêmes. Oui, oui. Et puis, on ne se fait pas assez confiance. On croit plus que l'autre savent mieux que vous. Ce n'est pas vrai. En ce qui vous concerne, c'est vous qui savez. Oui, mais les personnes sont tellement indoctrinées depuis l'enfance avec l'école, les parents, toujours regardées à l'extérieur. L'école, les parents, les auditions, enfin, tout. Oui, fait comme les autres. Et ça, c'est ça, ton modèle. Et alors, c'est jamais envers soi. Qu'est-ce que tu ressens vraiment ? Oui, voilà. Mais quand on est jeune, c'est forcé. On cherche des modèles. Jusqu'au moment où on est indépendant de son modèle ou de ses modèles. On trouve son modèle en soi-même. Oui, c'est la même chose. Mais il faut du courage parce qu'on croit toujours que les autres savent mieux que vous, mais ce n'est pas vrai. En ce qui vous concerne, c'est vous qui savez. Oui, et ça, c'est dit en toute modestie. Oui, parce que ce n'est pas vous, le petit jeu, ce n'est pas les gants, c'est vous relié au tout. C'est un agrandissement, ce n'est pas un rétrécissement. Le jeune est grandi à la dimension universelle. Comme si on fait confiance à notre propre antenne. Voilà. Ce qu'on perçoit, nous. Voilà. Ce que j'appelle être relié. C'est la plus grande force qu'on peut développer en nous-mêmes. Même si on cherche plein d'efforts à conquérir, à acheter, on s'agite, mais en effet, on est à côté de la plus grande force qui pourrait nous donner le tout gratuitement. Oui, oui, voilà. On va plus laisser passer le temps parce que, souvent parce qu'on a peur. on a peur de cet infini qui se trouve en nous-mêmes. Et pourquoi cette peur? C'est la peur du vide. Pourquoi? Pourquoi? Si le vide n'existe pas? Oui, c'est ça. Pourquoi on le perçoit comme un vide? Peut-être justement pour essayer de le remplir. pour essayer de le connaître. De le connaître, de le remplir. Oui. De le remplir ou d'être remplie? Les deux. C'est bizarre, cette réaction, comme si on est endormi et on a peur de se réveiller. De se réveiller. Oui, on a peur de se réveiller. Oui, oui, oui. Oui, c'est vrai. C'est bizarre, ça. Peut-être bien que si on creuse vraiment profondément et vraiment très très loin, le réveil est d'un émerveillement. parce qu'on est relié. On est relié à tout. On est la vie. Donc, on ne meurt jamais. On est la vie. Même si on est mort depuis longtemps, on est toujours là à travers tout ce qui existe. Et on est déjà relié. On est déjà relié. Même si on est inconscient. Oui, mais on ne le sait pas. Et c'est ça qui rend malheureux. Le fait qu'on est relié mais on n'est pas tout à fait présent à cette liaison. On n'est pas présent. Et puis, ça fait peur aussi. Ça fait peur parce que l'ego, il n'y a pas beaucoup de place quand on est relié. C'est l'ego qui nous fait peur. C'est-à-dire ce sentiment de séparation. Mais quand vous dites que la personne est toujours là même quand on meurt et ça continue parce qu'on est la vie et tout est réveillé. éternelle et on est la vie. Est-ce que vous avez eu des expériences d'autres plans ? Qu'est-ce que ça passe après la mort et d'autres... C'est des souvenirs. Mais est-ce que ce sont des souvenirs ou bien l'imagination ? Peu importe. Ça, c'est une interprétation. C'est une interprétation. Mais vous, vous avez vécu... Oui, mais... Par exemple, ça, c'est complètement farfenu, mais j'ai l'impression d'avoir existé sur un démarrant, par exemple, qui est une dépléiade. Mais c'est peut-être seulement l'imagination. Non. Exact. Ça peut être une interprétation. Oui. Mais vous, vous avez expérimenté ça, point. Après, comment on l'interprète chacun... Oui, chacun l'interprète. Oui, mais pour vous, tout... Et ça, ça peut donner du courage aux gens qui nous entendent parce que ce qu'ils expérimentent pour eux, c'est vrai. Oui. Il ne faut pas nier et dire que c'est une imagination. Peut-être. L'imagination, c'est une expérience aussi. Oui, c'est vrai. Tout est une imagination. Oui, bien sûr. Oui, surtout... Même sur un plan très concrète quand on pense qu'on mange quelque chose mais en effet c'est des choses qui ne sont pas saines du tout. Oui. On s'imagine qu'on mange mais en effet on se fait mal. Même la réalité la plus concrète ça peut être une imagination. Oui. Ou on s'imagine que quelqu'un est supérieur à nous. C'est une imagination. Oui, ça aussi c'est une imagination. Bien sûr. Parce qu'on est chacun à sa place. Exact. Et si on peut accepter d'y être, tout est bien. En effet. Il n'a plus besoin de changer de place. En effet, je vois que beaucoup de personnes qui s'imaginent beaucoup de choses ils ont peur que tout ça c'est l'imagination mais eux ils sont au milieu de l'imagination quand on a toutes ces valeurs qui sont tellement qui est plus fort que l'autre et qui domine et que tout ça c'est deux lignes. Oui, toutes nos croyances moi je vois ça comme si on était accroché à une branche et puis on la lâche la branche pour en prendre une autre on passe d'une croyance à une autre et après quand dans le cas de la mort si vous avez des expériences peut-être qui peuvent aider les personnes quand quelqu'un meurt ça vient de grave pour moi non mais on a toujours peur du passage c'est plutôt la souffrance dont on a peur c'est pas de la mort c'est pas ce que c'est de toute façon donc on a peur du passage de l'inconnu de la souffrance physique au moral de l'inconnu oui mais vous avez la certitude qu'après il y a la vie qui continue pour moi c'est pas un problème c'est à dire que ou bien il continue ou bien il n'y a plus rien ce qui est très reposant mais rien pour vous juste pour expliquer un peu peut-être ça veut dire qu'il n'y a pas de forme mais il y a la conscience qui reste non je ne peux pas dire je ne sais rien vous êtes toujours très modeste mais qu'est-ce que c'est le rien oui le rien et le tout c'est la même chose ça pourrait être le rien qu'est-ce que c'est le rien c'est juste quelque chose qui est en train de de forme on peut avoir un imaginaire mais personne n'a jamais les refus ou alors si ils sont refus c'est qu'ils n'étaient pas morts mais on peut le savoir on peut avoir une conviction oui ça c'est autre chose qu'on sait qu'on sait que la vie continue sur une autre forme et que de toute manière on ne peut rien intervenir et arrêter c'est que on a peur de décider de naître et on ne décide pas quand on part et comment et qu'est-ce que ça se passe c'est comme une vague oui la peur demande de contrôle si on n'a pas peur on n'a pas besoin de contrôler exacte on se laisse vécu par la vie c'est comme une vague qui s'incarne en manifestation et après elle s'unit avec tout l'océan c'est juste une apparition et disparition on voudrait que l'échange reste mais la vie respire non ? oui c'est ça c'est comme les vagues de la mer elles vont elles descendent et c'est beau tout ça oui vous sentez que dans votre vie c'était une expérience accomplie comme ça vous sentez oui j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance surtout de vivre cette rencontre christique parce que ça a été vraiment le grand cadeau j'avais à un moment donné dans ma vie un moment de déprime vraiment mon mari était malade ça n'allait pas c'était dur je suivais un cours d'astrologie je vous étais déjà racontée oui mais racontée pour et mon ami astrologue m'a dit mais oui mais Maria vous savez ce qui va vous arriver est tellement extraordinaire que je ne peux pas le concevoir ni vous non plus et elle avait raison ça a été cette rencontre avec le christ intérieur et quand même ce christ intérieur vous le percevez comme une présence extérieure exactement ou intérieure les deux à certains moments c'était extérieur d'ailleurs je le raconte et puis après ça s'est tout à fait intérieure parce que quand même ce concept que le christ est en nous dieu est en nous exactement exactement c'est pour tout le monde c'est pour ça que je pense c'est important de savoir que nous l'avons tous avec ce nom là ou un autre un autre nom mais cette forme de divin nous l'avons tous en nous et si nous pouvons le rencontrer nous avons beaucoup de chance et déjà le savoir c'est déjà un premier pas savoir que c'est là avoir cette conviction parce qu'on peut nous le dire et ça ne veut rien dire si on ne le ressent pas arriver à percevoir qu'on est fait on est fait du même de la même substance oui non c'est au niveau de cette substance est-ce qu'on est tous pareils oui alors est-ce qu'on est pareil à certains points de vue on est pareil puisqu'on est tous des êtres humains mais on est quand même très différents les uns des autres dépend à quel plan on se réfère non ? oui voilà ça dépend si on est sur un certain plan on peut se retrouver sur un plan je dirais entre guillemets mystique ou un au-delà de soi-même pour ne pas dire mystique parce que ça a une coloration granditieuse ça me vient dans la tête cette image de l'arbre qui vient du même tronc et après ça se fait des branches différentes et on est des branches différentes mais quand même c'est comme si on vient du même temps même arbre et même racine en tout cas comme ça on peut s'expliquer cette présence christique qui est intérieure et extérieure mais aussi intérieure parce que c'est la même sève qui circule en tous en toute la création finalement oui mais partout parce que c'est pas parce qu'on est bouddhiste qu'on est autre chose on est athée c'est la même chose pour moi c'est la même chose mais oui je pense pas qu'on est ce bouddhiste c'est pas c'est une autre forme c'est pas ça vient après tout ça dans la tête et oui je crois dans ces concepts blablabla mais ce sont des constructions mentales oui tout ça c'est notre réalité ce qu'on vit physiquement intérieurement et physiquement c'est différent c'est la vie qui se manifeste et là c'est la sève de l'arbre est-ce que cette présence elle s'expérimente avec ses cinq sens ou est-ce que c'est quelque chose de tout autre oui elle s'expérimente avec les cinq sens entre autres mais c'est très différent pour chacun mais c'est un ressenti pour moi très physique comme si je sentais la vie qui circule dans mes veines et cette vie qui circule dans mes veines pour moi c'est le Christ bon je l'appelle comme ça mais ça peut être autre chose oui mais ça peut être c'est pas un des cinq sens classiques cette perception c'est le ressenti physique des choses c'est quand même c'est quand même physique oui que vous ça arrive jusqu'au physique oui ça se manifeste ça se manifeste par le physique mais c'est pas les cinq sens classiques peut-être de la vue vous avez rien vu comme ça non non c'est un ressenti intérieur on peut fermer les yeux bouffer les oreilles c'est là oui alors c'est au-delà des cinq sens oui vous avez rien touché vous avez rien vu rien senti non c'est un ressenti intérieur oui c'est intérieur il faut développer ça pour pouvoir oui alors il faut bon si on peut oui mais pour pouvoir entrer en perception de quelque chose subtil c'est pas avec les cinq sens physiques que ça se passe non non c'est avec le le silence intérieur voilà parce que c'est le mot quand Jésus dit dans la Bible pour ceux qui ont les yeux à voir les oreilles à entendre il se référait pas aux yeux physiques et les oreilles parce que ça ils avaient tous oui mais ils se référaient à qui a la perception pour comprendre la vraie essence de ce que j'ai dit la circulation de la vie en soi-même oui ce qui veut dire partout parce que le soi-même il explose et vous comme vous êtes beaucoup dans le cœur et vous sentez beaucoup le cœur alors ce cœur qui circule le sang et les méridiens énergétiques dans tout le corps c'est ça un peu probablement donc pour vous c'est le cœur qui s'exprime dans tout le corps le cœur s'exprime quand il y a des personnes qui ont des malheurs qui viennent chercher de l'aide qu'est-ce qu'il fait votre cœur alors ? il se met à l'écoute il devient une oreille qui embrasse aussi l'autre non ? oui c'est l'écoute oui c'est comme s'il y avait une fusion avec l'autre personne oui et ça c'est vous le ressentez ? c'est tout le monde tout le monde a ça c'est quand on est on appelle ça être compatissant c'est tout c'est rien spécial oui on doit juste être conscient de ça oui que c'est ça ce que se passe enfin il y a différentes manières de l'être c'est vrai tout est dans l'action d'autres c'est dans l'écoute d'autres c'est autre chose on a chacun sa manière d'être compatissant on est chacun une branche différente oui une branche différente pour exprimer tout la création qui est tellement grande et diverse c'est pour ça écouter soi-même c'est la seule solution parce qu'on ne peut pas imiter quelqu'un d'autre vous avez toujours dit ça la connaissance de soi est essentielle et par rapport à votre groupe et vos élèves vous avez toujours dit ça que chacun écoute soi-même oui c'est pas vous une référence ? non je n'ai pas de directive aucune directive c'est simplement se mettre ensemble à l'écoute de soi-même et puis voir dans les petits groupes c'est ce qui se passe ah c'est terminé ? non je ne sais pas on continue si le caméraman nous dit mais dans les petits groupes c'est là où les personnes peuvent rentrer en contact avec vous oui alors chacun exprime un petit peu ses problèmes ou ses joies ou son expérience souvent des expériences qui viennent d'arriver c'est toujours intéressant oui il y en a un aussitôt que les gens sont vraiment en position d'être sincères donc ça veut dire qu'ils savent qu'ils seront accueillis quoi qu'ils disent donc c'est pouvoir être dans cet état dans ce petit groupe qui permet parfois des choses on n'ose pas dire autrement ou des choses qui sont moins poids pour les gens et qui enfin ils peuvent le dire et ça qu'est-ce que ça ne sortira pas des couples mais ça c'est une chose incroyable comme l'être humain se réplie sur soi-même et s'enferme par peur d'être soi-même et dire par peur du jugement des autres ou de soi-même parfois ça c'est criminel en même temps le juge oui mais parce qu'on se voit avec le regard des autres et alors on devient aussi un juge oui voilà on devient un juge parce que tout ce démarche spirituelle de trouver soi-même ça sera tellement simplifié si on arrive à être honnête et vraiment ne plus se cacher non ça c'est une partie essentielle c'est un moment quand on se retrouve où on ne se cache pas on ne se cache pas et parfois il y a des gens qui disent des choses qui osent dire des choses vraiment on n'imagine pas que ce soit possible oui mais ils sont là et de toute façon on est connus comme on est de toute façon on vibre selon ce qui est dedans à quoi bon cacher pour qui et pour quoi ? oui oui et parfois c'est un grand soulagement d'avoir pu le dire mais vous aussi vous êtes passée par là dans votre jeunesse vous étiez une personne qui n'osait pas trop dire j'imagine ce que non j'étais plutôt timide vous vous exprimez pas vous vous cachez un peu et alors chez vous comment ça s'est libéré avec cette expérience ? avec la rencontre oui est-ce que le travail dans l'art ou la recherche du beau dans l'art a joué un rôle pour vous ? oui je pense que c'est un rôle très libérateur parce qu'on ose être soi-même j'ai appris par là à oser être mais à un moment donné j'ai commencé à dessiner des monstres je vous l'avais raconté je crois à des monstres horribles et ça a été une libération extraordinaire ils étaient très rigolos mes monstres ils faisaient rire tout le monde mais c'était des monstres vraiment horribles et drôles en même temps et ça m'a beaucoup beaucoup libéré parce que je disais ça c'est vraiment moi j'ai l'air comme ça gentil mais ce qui est vraiment moi c'est ça ce sont ces monstres et j'arrive à le reconnaître et ça ça m'a fait beaucoup de bien je mettais des sous la table je mettais d'immenses feuilles de papier qui recouvraient toute la table et je faisais des monstres immenses comme ça ils étaient très rigolos ces monstres et alors j'ai fait toute une exposition avec ces monstres et les gens sont venus à Ivry en disant toi avec l'air si tranquille et si harmonieux tu fais des choses aussi horribles on me disait ça et ça me faisait rire ça m'amusait parce que j'avais l'impression qu'enfin j'avais été vraie ça c'est quelque chose parce que oui finalement on est tous gentils par éducation parce qu'on ne veut pas déranger mais comment faire quand les personnes disent ok j'ai plus envie de tous ces masques mais ils ont peur de comment les autres vont réagir et comment ils peuvent se libérer et dire bon c'est moi c'est moi et oui c'est moi j'ai fait toute une exposition ça suffit et les gens disaient mais fin toi avec la tête que tu vois comment tu peux faire des choses horriblement ça me faisait vraiment ça m'amusait beaucoup ça c'était avant la rencontre ah oui c'était avant la rencontre oui c'est lourd à apporter mais une fois qu'on peut le dire on est libéré d'une façon ou d'une autre là c'était pas le dessin mais c'est des dessins en noir et blanc j'en ai encore d'ailleurs des ces monstres et quel serait votre livre préféré de tout ce que vous avez écrit si vous avez quelque chose pareil le livre que vous préférez de tout ce que vous avez écrit non c'est pas de préférence non ils sont tous ça correspondait chaque fois à un moment un moment de la vie là je continue à écrire notamment ça dépend vous sentez que c'est cette présence qui s'exprime en vie la présence c'est toujours s'exprime autrement on est toujours là vous avez toujours l'inspiration vous avez toujours l'inspiration pour écrire oui c'est toujours la même source oui témoigner même si cette source ne s'appelle plus Jésus et qu'est-ce que c'est Jésus pour vous aujourd'hui oui c'était la source pour moi mais je peux pas dire oui c'était la source mais ça reste quelque chose de très très présent quand même c'est comme un frère non c'est comme une source qui a touché le plan physique pour donner la main oui mais je vois une source d'eau qui est toujours en train de sortir de terre quoi c'est ça la source c'est ce qui jaillit tout le temps pour moi ça jaillit tout le temps c'est pas mort c'est vivant et même lui il l'a dit dans la bible classique quand il dit que je vous laisserai jamais seul ce que vous demandez vous allez recevoir parce que oui je suis le chemin la vérité et la vie je suis le chemin la vérité et la vie bon ça c'est une autre idée mais l'idée qu'il est toujours là et que même si c'est pas un personnage physique incarné non c'est quelque chose disons que c'est la part inconnue de soi-même inconnue avec l'intellect disons c'est une part ressentie mais pas connaissable avec l'intellect c'est dans le ressenti et pas dans l'intellect heureusement qu'il y a un peu d'intellect pour décrire c'est tout mais oui mais c'est un peu insuffisant non ? oui parce qu'on ne peut pas le faire on ne peut pas le transmettre vraiment on ne peut pas transmettre un ressenti c'est difficile en tout cas par des explications ou alors par la poésie des images qui si on est sensible à la poésie mais tout le monde elle est pas je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire au lecteur si vous avez quelque chose à dire au lecteur transmettre quelque chose qui vous vient de transmettre oui chercher en soi-même si ce texte peut vous vous amener à chercher de divin en vous-même alors le texte aura atteint un but mais lorsqu'on écrit on n'a pas de but on écrit parce qu'on ne peut pas faire autrement comme l'expérience elle-même du rencontre oui c'est quelque chose qui nous est donné comme tout en effet qu'est-ce qu'on a j'entendais récemment cette idée qu'en effet il n'y a pas de libre arbitre parce que tout est donné notre naissance les choses majeures de notre vie même comme vous avez étudié beaucoup l'astrologie vous voyez que il y a certaines circonstances qui sont données et c'est pas vraiment nous qu'on fait grand chose à la fin même si on s'agit de beaucoup oui on s'agit de beaucoup c'est vrai mais c'est juste une question pour l'astrologie oui est-ce que les éléments nous donnent notre vie jusqu'à ce point où on fait cette rencontre où la rencontre s'est faite c'était dans mon thème oui mais après après cette rencontre est-ce que le thème est encore vrai c'est-à-dire votre thème votre thème astrologique c'est encore vrai après le rencontre que vous avez eu où est-ce que ça après j'ai pu faire l'astrologie mais c'est pas j'en ai parté beaucoup oui mais vous n'avez pas la sensation que vous êtes sorti vous êtes sorti de cette emprise un peu oui 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 vous avez raison c'est comme une sorte de libération de tout ce qu'on croit être et tout le conditionnement qui était qui était fait comme se libérer de karma c'est peut-être beaucoup dire il ne faut pas se reprendre non plus pour le sel de la terre mais non mais quel est votre ressenti si oui le ressenti c'est que c'est-à-dire que sur un certain plan on est plus libre sur un autre on subit on s'est tombé jusqu'à ses épaules etc donc la vie continue exactement comme elle a décidé de se dérouler mais ailleurs on est plus libre voilà voilà c'est comme si on vivait sur plusieurs plans en même temps c'est le corps physique qui peut tomber oui le plan physique on est soumis au plan physique de toute façon mais en même temps on est ailleurs du point de vue des émotions du mental on est ailleurs oui peut-être qu'on les utilise un peu autrement les émotions et les pensées et les pensées aussi qui sont inspirées oui les pensées par quelque chose d'autre que oui que ruminées que tu ennuis de chaque jour et ça ça fait énormément du bien c'est toujours la question de changer de plan et c'est bien d'être conscient dès qu'il y a des petits tracas bon maintenant ça suffit je change de plan et surtout cet autre plan il n'y a aucun tracas tout est nécessaire oui c'est peut-être tout ça qui sont là les petits tracas vous obligez à changer le plan oui parce que le tracas c'est quelque chose qu'on a pensé nous comme tracas mais qui sait peut-être c'est juste un virage oui c'est une aide pour essayer de voir les choses d'un autre angle différemment combien de souffrances les personnes ont qui après les amènent à des choses meilleures des libérations mais sur le coup c'est un tracas parce qu'on le juge un tracas parce qu'on ne veut pas le changer j'ai une amie comme ça qui me disait à un moment donné j'avais tout perdu mon fils était mort je n'avais plus de travail mon mari m'avait abandonné enfin elle avait tout et il me disait si vous saviez je ne me suis jamais sentie aussi libre oui parce qu'elle a pu se connecter avec l'essentiel et c'était le seul qui est resté des fois peut-être c'est donné comme ça des versions radicales où on ne peut que se relier à ce qui reste quand toutes les histoires de votre tête oui quand tout a disparu on peut retrouver le lien avec soi-même ou sa lumière intérieure va comme on veut l'appuyer voilà de toute façon je vous vois beaucoup plus colorée et dynamique qu'au début de l'interview comme vous disiez que vous êtes pâle et que vous ne vous sentez pas très en forme en parlant de ça ça vous renforce oui ça ça me requinque toujours vous voyez c'est pas que vous avez besoin d'énergie pour ça non c'est l'énergie qui vient quand on se rappelle de l'essentiel c'est ces moments-là oui et puis la chance de la vie la chance qu'on a eu de vivre quand même des choses lumineuses comme ça je ne sais pas si c'est une chance vraiment vous considerez c'est une chance on peut le voir comme une chance c'est un cadeau qui était prévu je ne pense pas que c'est arrivé par hasard il y a tellement des cadeaux des différentes dimensions couleurs qu'il faut juste les observer pour chaque personne peut-être c'est différent c'est pas vous vous aviez vu une histoire tellement spectaculaire peut-être même pour pouvoir communiquer aux gens que ça peut arriver même comme ça oui ça peut arriver probablement ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le pense mais tout le monde n'a pas la faculté de l'écrire ou de le transmettre et c'est même pas pour eux à faire peut-être c'est pas non c'est pas ce qu'ils ont à faire c'est un mouvement qui nécessite aussi une certaine conscience d'accueil parce que vous vous lancez une pierre et après c'est toute l'eau qui va faire des vagues mais on n'en serait jamais une pierre si alors on était coupé par le téléphone qui nous a réveillé au quotidien mais je trouve que c'est toujours un plaisir de parler avec vous et voir cette expérience que vous partagez comme ça simple oui c'est une expérience qui peut arriver ça peut arriver à tout le monde c'est évidemment de façon très différente selon selon ce que l'un recherche et si déjà on est en recherche ça veut dire que c'est déjà là oui et même Jésus le dit dans la Bible classique que si vous me cherchez c'est parce que vous m'avez déjà trouvé oui oui déjà ça peut donner beaucoup de courage oui ça peut donner beaucoup de courage parce qu'on ne chercherait pas quelque chose qu'on ne reconnaîtrait pas que ça existe oui on peut conclure mais ce qu'on nous cherche c'est qu'on l'a déjà en soi c'est qu'il nous appelle c'est une pulsion qui commence à nous faire agir différemment comme ça je vous ai trouvé comme toi on s'est trouvé mais bon c'est moi qui suis arrivée en France et je pense un des premiers livres ou même le premier que j'ai trouvé c'était votre livre alors c'était drôle ça qu'un ami me dit il y a ce livre en compte solaire d'ailleurs on ne le trouve pas dans les librairies et partout mais c'était un livre qui circule comme ça comme il veut et quand j'ai lu ça j'ai dit c'est pas possible non mais c'était cette pulsation qui reconnaît qui est déjà là ce sont des reconnaissances d'âme alors si les personnes ont déjà lu le livre ou vont le lire c'est qu'il y a quelque chose qui résonne oui sinon on ne ferait jamais ça on lirait des romans policiers oui oui bien sûr il y a quelque chose qui a touché beaucoup plus profondément sinon on ne s'y intéresse pas de cette façon là bon continuation tout le monde on fait un petit coup j'oublie toujours que c'est visuel j'ai toujours l'impression qu'on enregistre c'est l'habitude de l'enregistrement mais pas du tout du film ok merci merci c'est parti abonni c'est parti non c'est parti au revoir c'est parti Sous-titrage ST' 501